Bonjour à tous, avec Samy on a eu envie de créer un atelier Voir quantique. Pourquoi ? Parce que on a le sentiment que le quantique s'est mis un peu à toutes les sauces, tout le monde parle de quantique, tout le monde fait du quantique. Et donc on a envie dans l'atelier Voir quantique justement de passer en revue tout un tas d'outils, de techniques qui permettent peut-être de mieux se situer dans le quantique. Mais alors c'est quoi le quantique ? On parle d'ondes, de particules ? Ben déjà le quantique c'est déjà l'infiniment petit, c'est d'aller au cœur de la matière. Mais au cœur de la matière c'est au cœur de mon propre fonctionnement. Donc c'est mes atomes, donc c'est bien ce que je suis. Tu parles du cœur d'ailleurs ? Ah mais le cœur c'est peut-être le moyen d'y accéder, on en parlera peut-être tout l'heure. Mais en tout cas c'est tout ce qu'il y a de plus petit, de plus petit à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que c'est mystérieux, c'est qu'en fait quand on rentre à l'infiniment petit, 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 on voit que parfois on a une onde et parfois on a une particule. Et alors il y a un peu, quand on observe tout ça, il y a deux manières d'observer. Moi j'aime bien dire que l'observateur prend du recul, mais du coup on pourrait dire que l'observateur qui prend du recul, ben pour moi c'est celui qui est dans l'onde, qui est dans le champ des possibles. Alors que la particule, c'est le contraire, on focalise. D'abord c'est comme ça qu'en physique quantique on arrive à avoir une particule, c'est quand à un moment donné on la regarde, on essaie de la choper et c'est à ce moment-là qu'elle apparaît. Mais si à un moment donné il n'y a plus personne pour regarder, il y a un champ des possibles. D'accord. Donc il y a deux manières d'observer, j'observe la matière, j'observe le concret et en même temps je me mets en observation, je suis réceptif à autre chose. Ça ce serait comment appliquer dans son quotidien atlantique concrètement. Comment appliquer cet état d'esprit qui est de se dire, ben il y a une partie de moi quelque part qui est totalement ouverte et qui ne sait pas, d'accord, et qui ne focalise pas et il y a une partie de moi au contraire qui focalise. Peut-être il faut trouver cette danse entre les deux. Ok. Alors comment je fais moi concrètement dans ma matière pour justement ne pas être pris par les doutes, les peurs et tous ces éléments-là ? C'est de savoir qu'en fait qu'on n'est ni sa peur, ni cette particule-là, ni cette particule-là. Quelque part quand on focalise, on est simplement fixé sur ces éléments-là. Mais on oublie quelque part qu'on est beaucoup plus que ça. On est ce champ de possibles. Et c'est peut-être découvrir ça à l'intérieur de soi. Alors toi t'appelles ça l'âme parce que c'est cette partie de moi qui me permet d'entrer en contact avec sa propre ouverture. Moi j'aime bien appeler ça la conscience. En tout cas c'est une partie assez insaisissable. On pourrait dire que c'est dans l'onde qu'on va parler d'âme et qu'ici dans la matière on va parler du corps, on va parler du mental, on va parler de plein d'autres choses alors. Oui c'est ça. C'est-à-dire que là on va parler de ce qui est visible, de ce qui se voit. Et puis je dirais quand on parle peut-être d'onde si on reste là-dedans, dans ce champ quelque part, on parle de toutes les possibilités. Je dirais que presque mon corps est une possibilité dans ce champ-là. Comment être déterminé tout en faisant en même temps confiance à ce qui va se passer ? Là je crois que quand on est déterminé, tranquillement, comme tu le dirais, ça suppose qu'à un moment donné on fait le mouvement à partir d'un espace ouvert à l'intérieur de soi qui est sans importance. Ça veut dire qu'on a un espace qui est ouvert, qui est présent. C'est cette conscience-là. Alors c'est là, bien sûr, tu vas me dire comment c'est possible. Je te dirais qu'il faut aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire que la détermination tranquille se fait avec le cœur. Elle ne se fait pas avec la tête, elle se fait avec le cœur. La tête y est présente. C'est ce cœur-là qui crée le lien entre les deux, qui crée sans doute le lien entre cet espace inconnu, mystérieux et possible, et ce connu qui est là. Mais quand le cœur est là, à ce moment-là, tout devient possible. Il y a une fluidité dans le mouvement. D'accord. Intéressant. Si j'estime que mon potentiel est dans le présent ici, parce que c'est à partir du présent que je vais vers le futur. Donc on pourrait dire que ce présent se transforme en mouvement, mais en même temps on est toujours dans le présent dans le mouvement. Le présent est toujours là. C'est le fait d'être dans ce mouvement. Quelque part on est dans ce qu'on fait. Voilà. Le présent est présent. On ne peut pas faire autre chose. La seule chose que l'on ne peut pas capitaliser, c'est le présent. Et on ne peut pas aller dans le futur sans être dans le présent, ni dans le passé sans être dans le présent. En fait, le voyageur est un voyageur qui appartient au présent. D'accord. Donc le cantique est une invitation à être dans le présent. C'est une manière à mon avis sans doute quand on est plus dans le présent, on a sans doute plus cette ouverture là. D'accord. On parle de but aussi, mais le but nous place dans le futur. Le but nous place dans le futur. Alors le but quantique c'est quoi ? Ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que le but quantique ? Si on est capable à un moment donné d'entrer en contact avec cet espace ouvert à l'intérieur de soi, forcément le but est beaucoup plus clair. On sent très bien ce qui a besoin d'apparaître. Donc il faut une certaine liberté intérieure pour pouvoir discerner le but. Peut-être que tout le monde connaît cette histoire-là. Quand Moïse, quelque part, vient devant Dieu, donc vu son ardent, et lui dit mais qu'est-ce que je dirais aux autres quand on dit qui es-tu ? Alors souvent en ce moment les gens disent je suis qui je suis. Mais la vraie traduction c'est j'étais, je suis et je serais. C'est-à-dire c'est une notion d'éternité. D'accord. Donc simplement ce moment-là, on voit bien que tout est contenu. C'est-à-dire il dit je suis en même temps le passé, je suis en même temps ce qui est ici, et je suis en même temps le devenir. Donc il n'y a pas quelque chose qui à un moment donné, voilà, il y a un endroit qui est mieux qu'un autre. Et je trouve formidable. C'est bien, je suis une éternité. Et dans notre concret alors, c'est quoi le passé par rapport au quantique ? Dans notre concret. Une richesse. Et si moi j'ai créé des choses, ça me pose des problèmes aujourd'hui ? D'où la question suis-je libre de mon passé ? D'accord. Ok. Si le passé, j'en suis libre, ça devient une information que je peux réutiliser pour mon futur. Ok. Par exemple là, nous on a plein d'expériences passées qui nous permettent de mieux construire quelque part un futur possible. Mais on le fait toujours à partir du présent, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc le passé, ça m'apporte une certaine richesse. Le présent, c'est ce qui va me mettre dans le mouvement pour aller vers mon futur. Et tout ça en restant dans le moment présent. Tout ça, je dirais déjà quand on dit rester dans le moment présent, c'est comme si on a besoin de faire un effort. Donc mettre dans l'importance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun effort à faire. Parce que le présent est toujours là. Mais en revanche, dans des stratégies, il faut rester dans le présent, il faut que je fasse quelque chose pour être dans le présent. Et je ne peux pas voir autrement que dans le présent. D'accord. Donc la question, c'est comment, quelque part, lâcher ce qui m'empêche de savourer le présent. Oui. Mais je vais rassurer nos auditeurs en disant qu'on a pas mal de bons outils pour ça. Exactement. Les neurosciences, puis d'autres qui nous permettent vraiment à chaque fois de nous remettre dans le présent quand la pensée est partie se balader ailleurs. En tout cas, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que moi, ce que j'ai appris, c'est quand on a compris qu'il y a une compréhension de ça, ça devient beaucoup plus facile. Ok. Pas savoir, mais comprendre. Je pense que quelque part, dans ce stage qu'on fait ensemble, c'est un peu notre défi, c'est vous amener à comprendre. Comprendre et comprendre, c'est prendre avec et c'est prendre avec le cœur aussi. C'est quelque chose qui a été ressenti. Je crois que tu aimes bien le ressenti pour toi, non ? Oui. J'aime bien se comprendre aussi et prendre avec, effectivement. Excellent, excellent. C'est un peu l'histoire de l'oubli, un peu l'histoire de… Oui, oui. C'est-à-dire que quelque part, ce que t'as aimé tout à l'heure, on oublie notre présent, on oublie quelle partie on est. C'est ça. Oui, oui, oui. On oublie notre but, on est oublié. Oui, oui, oui. On se laisse accrocher par d'autres choses, on se laisse fixer sur d'autres choses pour contempler. Voilà. Quelque part, la notion d'oubli, quand on prend le mot grec « vérité », qui veut dire « aléthéia », et en fait l'été, c'est la léthargie, c'est le sommet, c'est l'oubli, et « a », c'est le privatif. Donc, la vérité, c'est sortir de l'oubli. OK. Sortir de la léthargie. Sortir de la léthargie. Sortir de la léthargie. Donc, l'invitation à la posture quantique, être quantique, c'est être dans le mouvement, sortir de la léthargie pour être présent. Sortir de la léthargie, sortir de l'hypnose, sortir de la fixation. C'est pour ça qu'on a essayé d'appeler la méthode… PX ? P comme le point, d'accord, et X comme l'inconnu du champ quantique. Et comment jouer avec les deux. Et vous allez voir, quelquefois même, on peut avoir une tension corporelle. Et on peut simplement, si on rentre dans cette dynamique-là, la libérer quelque part et se remettre dans le flux. OK. Donc, une invitation à venir partager tout ça avec nous. L'atelier voir, c'est le 1er, 2, 3 novembre à Paris. Ouais. Vous avez toutes les informations sur le lien ici. Vous pouvez cliquer dessus. Il y a d'autres dates, mais c'est quantique pour l'instant. Pour l'instant, celle qui est fixée, c'est celle-là. Il y aura d'autres dates aussi au printemps. Mais là, c'est un atelier unique, je dirais. Vraiment tout à fait expérimental. Et on vous y invite avec tout notre cœur. Exactement. Avec tout notre cœur. Et j'espère à bientôt. OK. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...